Hey donc salut à toutes et à tous les amis c'est donc Dark Cause et voici le temps attendu top 15 des plus puissants Uchiwa de l'univers Naruto. Pour rappel Danzo Shimura, Kakashi Atake et Indra Otutsuki ne figurent pas dans le top car elles ne sont en aucun cas des Uchiwa. Pour finir j'ai pris seulement et uniquement les personnages qui ont montré leurs compétences au combat, mais également des personnages possédant vraiment les attributs du clan légendaire. Par ce biais vous ne retrouverez pas dans ce top la tante et l'oncle de Sasuke, la grand-mère d'Obito, Azuki, Ikaku, Inabi, Kagen, Mikoto, Setsuna, Teiko, Teyaki, Uruchi, Yakumi, Yashiro ou encore Sakura Uchiwa. Même s'il faut l'avouer, ils possèdent toutes et tous une place importante dans la trame originale de Masashi Kishimoto. Maintenant que les points sont mis en avant, commençons ensemble le top 15. Izumi Uchiwa était une kunoichi du village de Konoha, mais également l'une des femmes qui voulait le plus le bonheur d'Itachi. Elle possédait des Sharingan à trois tomoe et de grandes capacités dans le maniement des armes ninja. Dans l'oeuvre Naruto, elle mourra de deux façons complètement différentes. Un décès dans le roman et un décès dans l'anime. Dans le roman Itachi Shinden livre d'une lumière brillante, Izumi décède durant l'homicide du clan Uchiwa. Itachi s'approchera alors d'Izumi et la placera dans un Tsukuyumi des plus puissants. Durant cette illusion mortelle, elle vécut sa vie tout entière en l'espace d'un millième de millième de seconde. Durant ce rêve parfait, Izumi était devenue Chunin avant de quitter quelques années plus tard le monde Shinobi afin d'élever ses enfants qu'elle avait eus avec Itachi. Elle finira par mourir de vieillesse avec Itachi, tous les deux âgés de 80 ans. Izumi finira par s'effondrer dans les bras de l'homme qu'elle a toujours aimé. Mais avant de mourir, elle remerciera Itachi pour lui avoir donné la vie qu'elle avait toujours rêvé. Même si ce n'était qu'un rêve. Itachi quant à lui remercie Izumi de l'avoir aimé. Je l'ai donc dit précédemment, la seconde mort d'Izumi est dans l'anime. Elle décède encore une fois lors de l'attaque d'Itachi et Obito sur le clan Uchiwa. Mais cette fois, elle mourra en voulant arrêter Obito. Izumi reste aujourd'hui encore l'une des femmes qui possédait un énorme potentiel en tant que Kunoichi. Mais que le destin a brisé en quelques secondes. Sarada Uchiwa est la fille du légendaire Sasuke. Par manque de développement que ce soit dans l'anime et le manga, je ne pourrais en aucun cas la classer plus haut dans le top. Tout comme Sasuke au même âge, elle possède une grande analyse de combat et de grandes techniques de lancée de shurikens digne du clan célèbre. Mais malheureusement, après plus de 130 épisodes, Sarada possède toujours un seul Tomoe sur ses deux pupilles. Malgré qu'elle ait déjà activé un deuxième Tomoe en se battant contre le circuit lors de la bataille d'Iwa, son œil a alors rapidement régressé pour reprendre sa forme de un Tomoe. Son grand atout en tant que combattante est le fait qu'elle ait hérité de la puissance physique de sa mère Sakura Haruno. Une puissance physique qu'elle combine à la perfection avec les pupilles de son clan. Sarada pourrait être selon moi l'une des plus puissantes entités du clan Uchiwa, car la série Boruto commence seulement. Nous attendons alors avec impatience les prochains développements de l'héroïne. Tajima était le père de Madara et Izuna, mais il était également l'un des plus grands colonels durant l'époque déchirée par la guerre. Il apparaîtra pour la première fois avec son plus jeune enfant, afin de séparer Madara et Hashirama de leur amitié. Il avait comme objectif de détruire entièrement le clan Senju, ainsi que Butsuma Senju, son plus grand rival. Il finira par mourir en pleine guerre des coups de l'ennemi. Sa puissance de combat était parfaitement égale à celle de son rival. Il est dit dans l'œuvre Naruto que chaque combat qui les opposait se terminait toujours en match nul sans que personne ne prenne avantage sur l'autre. Rai Uchiwa était un des shinobi les plus doués de sa génération et possédait son propre Mangekyou Sharingan. Ses maîtrises étaient si parfaites qu'il maîtrisait à la perfection Izanagi. En tant que shinobi, il souhaitait la mort de son plus grand rival appartenant au même clan que lui. Il s'agit pour la première fois d'une rivalité dite familiale où le clan Uchiwa se déchirait en son propre sein. Son rival portait le nom de Baru Uchiwa, mais malheureusement Rai finira par mourir des mains de son ennemi, utilisant lui aussi Izanagi. Sa faible quantité de chakra le verra alors mourir en pleine bataille, une guerre présente pour élire le nouveau chef du clan. Il possédait également de grandes capacités de combat au katana, mais ça ne sera malheureusement pas suffisant pour rester en vie. Baru Uchiwa était donc le plus grand rival de Rai Uchiwa comme dit précédemment. Donc c'est lui qui gagnera le combat et qui tuera son rival. Il deviendra alors chef du clan Uchiwa avant de mourir quelques minutes plus tard par d'autres membres du clan sanguinaire qui voulaient eux aussi gagner le pouvoir. Le temps de quelques minutes, il était hiérarchiquement l'équivalent de Madara ou Fugaku. Et ainsi, il était devenu l'un des plus puissants ninjas du monde, maîtrisant un Mangetsu Sharingan surpuissant. Naori Uchiwa était toute époque confondue la plus puissante kunoichi du clan légendaire. De son époque, elle était l'une des meilleures utilisatrices de katana et connaissait un Kenjutsu dévastateur. Elle sauva la vie de son ami Naka qui était devenu obsédé par le pouvoir de sa pupille. Elle l'enferma finalement dans Izanami afin qu'il comprenne son erreur et se repentisse. Elle mit par ce même biais fin à la guerre pour le trône Uchiwa. Naka finira par accepter la vérité et briser la boucle sans fin. Naori, quant à elle, viendra par perdre la vie quelques années plus tard lors de l'attaque d'Itachi sur Konoha. De son vivant, Naori était alors vu comme la grande protectrice du clan Uchiwa ayant mis fin à une guerre sanguinaire. Naka Uchiwa est désigné comme étant le plus puissant parmi le Quatrior, Naori, Baru et Rai. Sa maîtrise du Mangekyou Sharingan était si parfaite que les autres membres du clan Uchiwa avaient peur de lui. Comme dit précédemment, il finira obsédé par sa propre puissance avec Izanami. Il acceptera au final son destin et rejoindra les rêves et idéaux de Naori. Pour beaucoup de fans, Naka était tombé dans la folie qui avait également terrassé Madara ou encore Sasuke. Et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il serait devenu l'un des plus puissants antagonistes si Naori ne l'avait pas arrêté. Car en tant que Shinobi, il possédait une marge de progression juste époustouflante. Comme son ami Naori, il mourra lors de l'homicide du clan Uchiwa des mains de Hitachi ou Obito. Son prénom quant à lui traversera les époques et l'une des plus grandes rivières du Pays du Feu portera son identité. Désormais, la rivière Naka est connue pour avoir abrité la dépouille de Shisui dans laquelle il s'est jeté. Kagami Uchiwa est un ancêtre de Shisui Uchiwa mais également le compagnon d'armes de Tobirama, Hirozen et Danzo Shimura durant la première grande guerre ninja. Il mourra malheureusement de causes complètement inconnues et à l'heure d'aujourd'hui, son décès fait complètement partie des plus grands mystères du manga Naruto. Pour le bien de son village, il ira à plusieurs reprises contre la volonté de son propre clan afin de préserver le plus longtemps possible la flamme de la volonté. Danzo lui expliquera que les facultés de prédiction de son compagnon étaient parfois cruciales en mission. Par ce biais, Kagami aurait déjà sauvé la vie de Hirozen et Danzo à plusieurs reprises. Il expliquera également que sans la présence du jeune Uchiwa, il serait déjà mort depuis longtemps. Hirozen quant à lui exprimera son ressenti en expliquant qu'il avait rarement vu un Uchiwa utiliser ses pupilles comme Kagami le faisait. Izuna était le petit frère de Madara et quatrième enfant de Tajima. Dès son plus jeune âge, il affrontera avec son père, le clan Senju, et se confrontera aux plus grands shinobi de son époque comme Hashirama et Butsuma. Il était le frère cadet mais également le premier véritable rival de Madara. Ensemble, ils se surpassaient de jour en jour afin d'augmenter la puissance de leur Sharingan. L'objectif était alors simple, pousser leurs pupilles à leur paroxysme et prendre le contrôle du monde de Shinobi afin de le changer drastiquement. Et comme vous le savez, Izuna et Madara deviendront rapidement ensemble les leaders du clan Uchiwa. Mais lors d'une dernière bataille, Izuna sera gravement blessé par la lame de Tobirama Senju et viendra par perdre la vie sur son lit de mort. Avant de rendre son dernier souffle, il donna ses deux yeux à son grand frère afin qu'il éveille les Mangyuu Sharingan éternels. Lui faisant également promettre de ne jamais sympathiser avec le clan Senju. Le fait que Izuna meure des mains de Tobirama Senju créera une douleur et une haine encore jamais vues chez Madara. A ce moment précis, ce dernier venait de perdre son quatrième et dernier frère à cause des guerres. Fugaku était comme vous le savez, le père de Sasuke et Hitachi. Mais également le chef du clan et du département de police de Konoha. Il éveilla durant la troisième grande guerre ninja des Mangyuu Sharingan, quand son meilleur ami mourra pour lui. On disait de lui qu'il était un grand stratège, prof du génie qu'était Minato Namikaze. La puissance de ses pupilles était telle qu'il pouvait contrôler sans difficulté Kyuubi et donc n'importe quel démon à queue. Avant de perdre la vie, il était le plus grand expert en katone du clan, créant des techniques incroyablement puissantes qui laissaient ses deux enfants ébahis. Il utilisa une seule fois ses Mangyuu Sharingan devant nous, en emprisonnant en un millième de seconde Hitachi Dantsukuyomi. Ce dernier expliquera à ce moment précis que les pupilles de son père étaient terriblement dangereuses. On comprendra alors rapidement que s'il le voulait, Fugaku pouvait arrêter son fils et donc stopper l'homicide du clan Uchiwa. Mais pourtant il ne put se résigner à lever véritablement la main sur son enfant et préférera mourir de son épée. Il n'y a aucun doute sur le fait que Fugaku cacha ses proches le véritable pouvoir de ses pupilles. Pour un grand nombre de personnes, il s'agissait ici d'une méfiance contre Danzo Shimura et ses hommes. Un groupe qui avait déjà terrassé Shishui pour la puissance de ses yeux. Fugaku mourra alors avec une puissance et une capacité de stratégie hors du commun. Sans que personne ne sache vraiment sa véritable puissance légendaire. Shishui Uchiwa était l'aîné mais aussi le meilleur ami d'Itachi. Mais également une grande source d'inspiration pour Sasuke. Ses pupilles étaient si puissantes que sa présence sur le champ de bataille semblait irréelle. Ainsi le jeune homme eut pour nom Shishui du Mirage. Il était le descendant de Kagami et était vu par Fugaku et Itachi comme étant le plus grand utilisateur de Genjutsu du clan Uchiwa. D'un simple regard, il pouvait contrôler n'importe quel shinobi par la pensée. Qu'il soit aspirant ou bien d'un niveau équivalent à un Kage. Il mourra en voulant arrêter le coup d'état de son clan sur Konoha. Il souhaitait alors par ce biais utiliser Koto Hamatsukami. Mais malheureusement Danzo Shimura et ses hommes finiront par l'encercler afin de lui dérober la puissance de ses yeux. Il finira tout de même par s'échapper afin de confier sa dernière pupille à Itachi. D'après lui la convoitise de ses yeux aurait pu mener à une guerre au sein même de Konoha. Pouvant même impliquer d'autres pays. Ce qui prouve la puissance de Shisui et de ses yeux. Une fois aveugle, il finira par se jeter dans la rivière Naka afin d'y perdre la vie. Plusieurs années après Kabuto expliquera qu'au début du plan Edo Tensei, l'un des premiers corps qu'il avait recherché était justement le corps de Shisui. Mais le corps était juste introuvable. Obito était pendant de longues années l'un des plus grands mystères des fans. Tobi, Obito ou bien Madara ? Tant de possibilités qui à l'époque nous laissaient toutes et tous mystérieux. Et pendant ces fameuses longues années séparant le tome 31 à 54, nous n'avons jamais vu Obito être blessé. Corps immatériel, Dejutsu spatio-temporel, il sera dans une première partie le meilleur ami de Kakashi, puis l'antagoniste final de la série. Allant jusqu'à lancer la quatrième grande guerre ninja. Sa puissance et sa renommée en tant que Madara étaient telles qu'il a poussé les cinq nations à ne faire qu'une. Chose qui n'était absolument jamais arrivé. Il deviendra rapidement le Dinchuriki de Joubi et se sacrifiera contre Kaguya afin que Naruto puisse sauver le monde Shinobi. Obito sera pour moi l'un des plus grands éléments de l'histoire Naruto. Sa présence changera énormément le monde des ninjas. Que ce soit sur l'impact qu'il a eu avec Nagato, Konan et Yaiko, la mort de Konan, son double jeu, son impact sur Sasuke et toute la vérité qu'il cachait, sans oublier son attaque sur Konoha avec Kurama, menant ainsi à la mort de Minato et Kushina. Sans Obito, l'histoire Naruto n'est justement pas Naruto. Itachi est comme vous le savez le grand frère de Sasuke et possède l'une des plus belles écritures de personnages au sein de l'univers créé par Masashi Kishimoto. Mais hormis son écriture, Itachi fait partie des plus puissants personnages de l'oeuvre Naruto. Obito explique même par ce biais que si Itachi savait réellement qui il était, il aurait pu nuire à ses plans et à son existence. C'est la raison pour laquelle Itachi est mieux classé que Obito. Et puis n'oubliez pas que nous avons quasiment toujours connu Itachi malade, un homme qui était tout de même prêt à perdre la vue. Au maximum de ses capacités avec des Mangichu Sharingan éternels, il aurait pu devenir le plus puissant des Uchiwa jamais connus. Intelligence, stratégie, puissance physique, Itachi est l'un des ninjas les plus complets de l'univers Naruto, que ce soit dans l'accomplissement des missions ou non. Mais malheureusement, la maladie viendra par le détruire intérieurement et le mener à la mort. Dans sa jeunesse, et même s'il était accompagné d'Obito, il a tué Fugaku, Naori, Naka ou encore Izumi. Et rien que pour ça, il y a un grand respect à avoir. Sasuke Uchiwa est l'un des deux derniers survivants de son clan. Second personnage le plus important de l'univers Naruto, Sasuke a réussi à plaire à un grand nombre de fans. Il possède aujourd'hui une puissance proche de celle de Madara, alors qu'il ne possède juste qu'un bras. Et ça c'est complètement badass. Sasuke est un expert du katana et du taijutsu, son observation en combat surpasse de loin celle de Kakashi attaqué. Il n'y a rien à dire, Sasuke est juste un génie du combat, capturant en l'espace de quelques secondes les 9 démons à queue. Il viendra même par les utiliser comme de simples outils, afin de gagner en puissance par ce biais, il fera de son Susanoo le réceptacle des 9 bijoux. Écrasant par ce même biais Naruto Uzumaki de manière déconcertante. A lui seul, Sasuke dispose sûrement des plus beaux combats de la série Naruto, que ce soit contre Haku, Horishimaru, Gaara, Naruto, Daidara, Itachi, Killorbi, Danzo, Obito, Madara ou encore Kaguya. Sa puissance est telle qu'une règle sur son identité a vu le jour. Durant l'époque The Last, ses ennemis s'écartaient sur son chemin de peur de mourir, car d'après certains dirent, affronter Sasuke Uchiwa était une mort certaine. Comme dit précédemment, Sasuke est toujours vivant à l'heure actuelle et il continue en fait de progresser, il pourrait donc un jour surpasser Madara et sa puissance légendaire. Madara était selon Masashi Kishimoto lui-même le plus puissant personnage de toute l'oeuvre Naruto. Sur la fin du manga, le mangaka a donc expliqué qu'il ne savait même pas comment tuer Madara tellement qu'il était devenu puissant. Agissant au travers des époques même au-delà de la mort, il montrera au shinobi du monde entier la puissance du clan Uchiwa. C'est pas dur, le prénom de Madara faisait trembler tout le monde. Sans oublier qu'il deviendra rapidement le Jin Shuriki de Joubi à son tour. Il était le seul ninja à pouvoir affronter à lui seul une armée énorme sans subir une seule blessure. Une armée ne pouvant pas l'arrêter, il affrontera les 5 kage de l'alliance shinobi qui viendra également par détruire. Sa puissance était telle qu'il pouvait faire pleuvoir des météorites de plusieurs kilomètres de diamètre. Madara est tout simplement vu comme étant un dieu et l'un des plus puissants antagonistes toute oeuvre confondue. Encore une fois, je me répète mais c'est important, le fait que le mangaka lui-même explique qu'il ne savait pas comment tuer Madara tellement qu'il était puissant, fait de lui le plus puissant Uchiwa jamais connu. En tout cas, donne-moi ton avis à toi en commentaire, donne-moi ton top 15, lâche un gros like, commente, expose-moi les commentaires, partage-la partout pour avoir l'avis de tout le monde. Moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et date basso ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501